Jeudi 7h40, nous traversons ensemble une frise qui est relativement majeure. Elle est due aux dommages accidentels qui ont été occasionnés à trois câbles sous-marins qui sont cruciaux, qui sont le SAD-3, S, Africa Coast Europe, et le câble MEN-1. C'est ces câbles qui nous permettent de délivrer nos services Internet X et mobile. Certaines, la voie internationale également qui passe par l'Internet Protocol et certains de nos services à valeur ajoutée. C'est une situation qui est sans précédent. Elle affecte également une dizaine de pays de la sous-région. En réponse à cette situation que nous trouvons critique et dans un effort de coopération qui a été relativement unique, que les filiales orange d'Afrique de l'Ouest se sont activées dès les premières heures, je vous le répète, dès les premières heures, pour déployer des solutions pour un rétablissement progressif de nos services. Nous avons identifié des solutions de contournement, notamment en nous appuyant sur notre réseau Joliba, qui est l'interconnexion des pays d'orange qui opèrent dans la sous-région. Les actions de re-routage sur Joliba donnent des premiers résultats qui sont très encouragés. On est aujourd'hui à près de 50% aujourd'hui de rétablissement de notre trafic. Je remercie particulièrement la Sonatel, qui nous a permis de transporter nos données Internet sur son réseau. Depuis hier, 18h30, les premiers services sont disponibles, notamment les services Data Internet mobile, la Voie internationale, qui sont disponibles sur tous nos canaux, Maxit, Orange Monnaie Afrique et l'USSD, bien évidemment, et que depuis ce début d'après-midi, les services Fibre sont également rétablis. De façon progressive, nous allons les amener à leur pleine capacité. Nous vous assurons ici de la mobilisation de toutes les ressources jusqu'à un rétablissement total de cette qualité de service. Je suis conscient des impacts sur le quotidien de nos clients, sur le quotidien de vos activités, et je salue vraiment votre résidence, et je vous remercie de votre compréhension. Sous-titrage Société Radio-Canada